Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le Darfresh Morning, le Réveil Matinal, la période de la capitale sur la radio. La période de la capitale, on est avec Mosley. Mosley, on parle de quoi ce matin ? Ce matin, on aborde une thématique avec l'actualité. C'est une interrogation beaucoup plus. Il s'agit de savoir si Julien Corbe-Calais a été convoqué au B2. Tout le monde a pu lire sur les réseaux des gens, ont partagé l'information à outran sur les réseaux depuis hier. Le dossier de Gabon Mediata met un point d'interrogation. Voilà. Donc, évidemment, aujourd'hui, la question est de savoir si réellement l'ancien Premier ministre a été convoqué au B2. Le B2, pour ceux qui ne le savent pas, le B2, normalement, c'est la Direction des investigations judiciaires, qui est un service rattaché à la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, qu'on appelle communément donc B2. Et tout le monde sait, on le disait déjà lundi, lorsqu'on vous convoque au B2, ça renvoie à beaucoup d'interprétations. Ça amène souvent les personnes à se demander ce que vous aurez fait. Parce qu'en réalité, quand on parle de contre-ingérence, vous savez qu'on parle déjà des services secrets, des services de renseignement et consorts. Ça existe, des services secrets ? Bien sûr. Au Gabon, ça existe. C'est comme la CIA ? Voilà, la CIA, le FBI. La CIA, beaucoup plus. Ça existe, Monsele ? Bien sûr ! On met des micros dans les maisons des gens et tout ça, des trucs comme ça, où on traque les gens, on prend des photos de toi, des machins. Ça existe ? Bon, à ce niveau au Gabon, je ne sais pas, mais je sais quand même que le Gabon étant un État et qu'un État organisé a besoin de pouvoir se doter des outils qui lui permettent de se protéger. Donc, évidemment, les services secrets sont une entité qui participe à, on va dire, à la stabilité d'un pays parce qu'il renseigne le chef de l'État, il renseigne le gouvernement, il renseigne de façon générale les autorités sur un certain nombre de choses qui peuvent se dire ça et là à travers le pays ou des mouvements qui auraient ici et là à travers le pays ou même à l'extérieur par rapport à d'éventuels complots parce qu'il faut que les autorités aient la possibilité de juger la pertinence d'une information qui leur est proposée. D'ailleurs, vous savez qu'on nous parle souvent des fameux billets à bulletins de renseignement qu'on envoie sur un certain nombre de personnes ou de personnalités qui sont mises sur surveillance. Tout simplement parce que parfois quand vous représentez un danger, donc vous êtes quand même surveillés pour que vous ne puissiez pas être à l'origine d'une certaine déstabilisation du pays et je crois que le Gabon a forcément ce genre de service. Et peut-être que le fait que je pense qu'il n'existe pas fait justement partie de la stratégie. Peut-être non ? Qui t'a dit qu'il n'existe ? Est-ce qu'ils t'ont déjà dit un jour qu'il n'existe pas ? Non, je dis peut-être que le fait que je pense que ce service... Le nom est qui en conseil des ministres ? Le directeur des renseignements. Le directeur des renseignements. D'ailleurs, on se rappellera que... Moi, cela dit les services secrets. C'est ça les services secrets. C'est ça les services secrets. Les services de renseignements, c'est ça les services secrets. Mais c'est... Bah, c'est pas si secret que ça. Non, c'est juste un non. C'est juste une appellation pour vous dire que parfois, on ne mesure pas forcément... Du moins, on n'a pas la maîtrise sur le degré d'implication qu'il peut y avoir au quotidien. On ne les connaît pas forcément. On parle souvent, par exemple, des experts... On se lève les noms en conseil des ministres, tu ne le connais pas comment ? Tu peux connaître le directeur, mais si tu connais ces éléments... Non ! C'est l'aspect de... On connaît toujours le directeur dans tous les pays. Dans tous les pays, tu connais le directeur de la CIA. Mais tu ne connais pas les éléments. Il y a des gars de la PJ au défilé, ils défilent avec les cagoules. Voilà, avec des cagoules. Parce qu'il faut être discret, il faut qu'on ne sache jamais quelle est leur identité. Donc... Donc je peux être là et puis faire partie des services secrets ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on en sait ? Peut-être même que tu es déjà... Ils sont dans... Ils sont dans tous les secteurs. Dans les transports, comme dans... Enfin, ils sont dans tout. Moi, j'en connais... C'est ça, c'est pas aussi être déjà dans la psychose, de penser qu'ils sont partout, c'est pas non plus... Non, je ne dis pas que c'est peut-être pas le fait au Gabon, mais dans l'idéal, ça devrait être ça au Gabon, dans la mesure où on a quand même... Ils ne peuvent pas être dans les taxis. Ah bien, bien sûr. Donc vous faites toute une rubrique pour parler des services secrets. Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans votre rubrique. Moi, je vous dis déjà. Ah, pardon. Moi, je l'ai abordé la question du B2. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Donc, aujourd'hui, quand on parle de cette... de la convocation... Parlez de la Côte-de-Calais. Quand on parle de la convocation... Au niveau du B2, évidemment, on est dans une posture où il y a forcément des frémissements. Il y a des gens qui se posent des questions. Il y a une véritable crainte parce qu'on ne sait pas ce qu'il adviendra par la suite. Et dès cet instant, nous donner l'information selon laquelle Julien Corbecal et l'ancien Premier ministre aurait été convoqué au B2, évidemment, ça peut quand même susciter beaucoup d'interrogations au sein de la population, surtout quand on essaie un peu de suivre l'actualité parce que vous savez également qu'il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de discours, il y a même eu beaucoup d'interprétations par rapport à sa sortie du moins à la fin de sa mission auprès du chef de l'État parce que là aussi, les gens se posaient la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé au moment où Julien Corbecal a été démis de ses fonctions de Premier ministre, entre ceux qui posaient la question de savoir est-ce qu'il a posé une démission, personne n'avait l'information... Pourquoi les gens spéculent sur des choses, sur des infos qu'ils n'ont pas vérifiées ? Alors si tu es sur le site Gabon Media Time par exemple, tu vois que l'information est bien mise du genre avec un point d'interrogation. Après il y a beaucoup de sites qui ont dit que c'était une fake news. Pourquoi alors tout le monde revient autour de ça ? Enfin, est-ce qu'ils attendent qu'on l'arrête ? Si oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on l'arrête ? Il faut qu'on arrête un peu de se baser sur des fake news pour en faire tout un débat national quand il n'y a pas de moyens... Quand il n'y a pas de matière à faire de débat national. Oui, ce que tu dis est essentiel. C'est fatigant à la fin. Mais le problème aujourd'hui, peut-être pas le problème, mais la situation aujourd'hui, c'est que vous savez qu'on a toujours présenté Julien Corobacal, dès sa prise de fonction comme étant un proche de Brizakujalanga. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes en ce qui concerne la gestion de l'État disaient qu'au moment où pratiquement une bonne partie des Agéviens ont été pris dans l'opération Scorpion, on ne pouvait ne pas également prendre leur parrain, qui n'est autre que Julien Corobacal, parce que ce dernier, également, c'est quand même au moment où Brizakujalanga était dans une position forte au niveau de la gestion de l'État qui s'est retrouvée à la tête du gouvernement. Et même là, il y a eu beaucoup de discours, on se rappellera encore. Donc à chaque fois qu'il y a eu une expression à l'endroit de Julien Corobacal, ça a toujours eu du moins un rapport avec sa filiation ou sa proximité avec Brizakujalanga. À un moment donné... Sa filiation, frère, tout aussi, choisir les mots. Est-ce qu'ils sont parentés ? Sa proximité. La filiation n'est pas seulement sanguine. Si, si, c'est sanguinaire. Elle possède d'autres économies ou bien des rapports d'amitié. L'opération, c'est le sang. Voilà. Donc, dès cet instant, le fait qu'on jugeait cette proximité avec ces derniers a fait qu'à un moment donné, dans la majorité, lorsqu'il s'est agi de l'opération Scorpion, on se demandait pourquoi on arrête tous les autres et pas lui. D'ailleurs, le même débat avait été posé en ce qui concerne, par exemple, juste l'opinion. C'est donc l'opinion qui décide déjà de qui on arrête et qui on arrête. Donc, il suffit qu'on fasse une rumeur en Congo. Ça, c'est fini, tu es déjà accusé. Mais lorsqu'il y a une opération, elle s'adresse non seulement, elle a deux vocations. La première vocation, non seulement de pouvoir rendre justice, mais il y a aussi le pouvoir, la capacité de renseigner l'opinion. Et c'est l'opinion qui finit par plus ou moins nourrir le débat. Et dès cet instant, l'opinion avait le devoir, du moins avait le droit de s'interroger sur les poursuites engagées et pourquoi pas. Sur X ou Y, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, la même chose avait été présentée en ce qui concerne Brice Luango Bouyomeca, juste Luango Bouyomeca, le président de SDG, parce que lui également était reconnu comme un proche de Brice Accuja-Léon, tout comme le député du 5e arrondissement, Arsène Nkore. Donc, il y a eu toutes ces suspicions. Et ce qui fait certainement qu'aujourd'hui, lorsque une information fake news soit telle est distillée dans les réseaux sociaux, tout de suite, ça crée de l'intérêt, ça crée plus ou moins un intérêt seulement de façon générale parce que les gens aujourd'hui se demandent si à la suite, il n'y aura pas de poursuites congulées et de Grice Accuja-Léon par rapport à ces actions antécédentes. On se rappellera qu'également, à chaque fois qu'il y avait la mise en avant de l'opération Scorpion, on parlait également de sa gestion d'il y a quelques années encore d'un ministère régalé au niveau du pays, notamment le ministère des hydrocarbures, où on dit qu'il aurait été coupable d'une certaine gestion. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle... Le BD va nous appeler au ciel, vous pouvez nous demander que vous, quand vous dites vos trucs là, qui vous dit ça ? C'est l'opinion. Moi, je veux dire que c'est Montrelin. Mais Montrelin, c'est notre point central à tous. Donc, dès cet instant, il y a eu toutes ces interrogations derrière, et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette information qui a circulé sur les réseaux avait quand même une importance capitale, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment parce qu'il y a beaucoup de suspicions sur le départ de Julien, encore beaucoup, de la primature. Il y a certains qui disent qu'il aurait reçu même un coup de fil pendant qu'il présidait un conseil interministériel qui lui disait d'arrêter tout. On est pour quartier quand même, on est à la radio, s'il te plaît. Non, il faut éviter les Congossais du quartier chez Nassau. Ça, ça ne se fait pas. Non, tu as raison. Tu abuses, Montrelin, tout aussi. On est pour quartier quand même. Dès cet instant, c'est certainement cette suspicion qui fait gonfler la souvent chaire de l'information sur... Là, c'est vraiment les débats du bar. Ça, non, ça n'a rien à voir avec les débats du bar. Il faut qu'on arrête ça. Ce sont des discussions qui ont eu cours pendant son départ. Maintenant, après, moi, peut-être je ne fais que faire raisonner cela, mais ce qui est sûr... C'est dangereux de faire raisonner le débat du bar. Non, ce n'est pas un débat du bar. Les bars ne sont même pas ouverts. Donc, ça ne peut pas être un débat du bar. Là, tu m'as vu. Donc, dès cet instant, il faut croire qu'aujourd'hui, l'environnement qui est celui de son départ aussi a favorisé cela et que, finalement, on soit dans la surenchère médiatique qui fait que lorsqu'on parle de Julien Corbekal, beaucoup de personnes voient certainement une suite de représailles ou essayent d'analyser une éventualité ou des éventuelles poursuites à son encombre. On ne sait pour quelle... on ne sait pour quelle mobile, mais ce qui est sûr aujourd'hui, le simple fait qu'on soit arrivé à cette fake news qui est circulée, quand même, ça traduit du fait qu'il y a quand même des gens peut-être dans un dessin inavoué sont en train de vouloir voir Julien Corbekal rejoindre les détenus de l'opération de l'opération Scorpion ou encore ont simplement envie de se réjouir de sa déchéance ou de sa chute mais n'empêche que quand on parcourt un tout petit peu ce document, on se rend bien. C'est vrai qu'il est référencé numéro 030 Direction Générale enfin DG CISM bar Dij du 28 juillet 2020 c'est vrai qu'il y a cette référence mais ce qui se passe c'est qu'en réalité même si on pose cette question il s'agirait beaucoup plus d'infos que d'une vérité parce que l'analyse nous fait entendre qu'aujourd'hui il n'y a que par exemple il n'y a pas de date il n'y a pas les dates des signatures sur ce document première chose la deuxième chose c'est que désormais les convocations au niveau du B2 sont revêtues du saut du directeur général de cette entité or quand on regarde ce document il n'y a nullement de saut sur le document ça sous-entend et là ça vient clairement déterminer le fait qu'il s'agit encore d'une fois d'une fake news et là je rejoins les chroniques que Gina a déjà fait plusieurs fois ici concernant les fake news qui sont quand même à prendre avec des pincettes parce que dans ce pays on a comme l'impression que nous sommes tellement devenus friands parce que peut-être c'est la situation du confinement qui fait cela mais on est devenus friands des fake news même quand vous avez la vraie information elle ne circule jamais mais il suffit d'avoir une information fausse erronée et là vous avez toute la toile qui est en alerte générale et à un moment donné on se demande qu'est-ce qu'on recherche réellement dans ce pays est-ce que les gens peuvent s'inscrire dans ce jour où ils veulent simplement se réjouir du malheur des autres parce qu'une information comme celle-là Julien Convocal convoqué au B2 ça tombe quand même des nus parce qu'a priori on ne sait pas pourquoi on va arriver à une posture où on aurait à le poursuivre quoique aujourd'hui bien il y a un contexte spécial mais je crois que Julien Convocal a quand même plus ou moins été surtout dans les attitudes plus ou moins exemplaires on se rappellera qu'il avait amené son gouvernement à les présenter faire leur déclaration de fortune au niveau du conseil national de la lutte contre l'enrichissement illicite tout le monde s'en rappelle à ce moment-là il y a quand même qu'il y a des notions de bonne foi donc moi ce que je peux dire à ce niveau c'est qu'aujourd'hui malgré la fake news les gens devraient faire attention à un certain nombre d'informations qu'ils partagent parce que ça peut arriver un jour où on va partager une information et puis ça devient et puis ça devient quelque chose qui va nous conduire vers la déchéance donc il faut faire attention à ce qui est partagé sur les réseaux sociaux mais et surtout éviter qu'on soit dans une posture où on en vient à dénigrer des personnes ou à porter atteinte comme disait Gina à leur intégrité morale et physique merci Mosle Gina a rappelé qu'on est avec Princesse Tati donc la question du jour c'était quoi ? Oui on est avec Princesse Tati la question du jour était la suivante donc donnez-nous les dates de la promo spéciale Princesse Tati sur le sucreau et justement aujourd'hui il s'agissait de beaucoup présenter de présenter ces dates donc vous êtes nombreux à avoir envoyé plusieurs propositions de dates nous tenons juste à vous rappeler que la promo Princesse Tati court du 20 juillet au 20 septembre 2020 et si vous observiez bien notamment sur l'actualité du jour que l'on a présenté aujourd'hui donc sur le site Gabo Media Time vous aurez eu l'information vous pouvez aussi avoir l'information derrière D'Afrèche donc sur le visuel qui se trouve derrière D'Afrèche vous avez les dates 20 juillet 20 septembre et puis bien sûr sur le visuel qui se trouve aussi derrière moi donc entre ces dates là du 20 juillet au 20 septembre si vous vous rendez dans vos points de vente habituels vous pourrez acheter les différents formats de sucre roux Princesse Tati donc le doy pack de 750 grammes le paquet en morceaux d'un kilogramme ou alors le sachet granulé roux d'un kilogramme vous pourrez acheter tous ces formats là à des prix réduits voilà défiant toute concurrence merci Gina René Ruth aussi avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station et Van René Ruth bonjour c'est un fresh morning